On se répartit la moitié à peu près de ce côté, l'autre moitié de ce côté pour avoir la plus grande diversité possible. Objectif, étudier le plus de variétés possibles de champignons. En cette matinée idéale pour la cueillette, la société de mycologie d'Ajaccio est de sortie dans les Bois d'Houtchane. Ils sont très faciles à reconnaître parce qu'ils ont la sporée noire. Donc quand il y a la sporée noire, on est pratiquement sûr qu'on a affaire à des psatirelles. Observer, scruter, renifler. Vous ne sentez pas l'odeur ? Champignons ! Non, 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 il a une odeur, il a une odeur. Débattre. Bref, il s'agit de percer le mystère de chacun de ces champignons alors que plus de 1600 espèces sont recensées dans l'île. Le plaisir de l'enquête, de la détermination prend le pas sur le plaisir gastronomique. On continue à manger des bons champignons, mais on en mange très peu d'espèces et on préfère travailler. Arriver à mettre un nom sur un champignon, c'est comme une enquête policière. Certaines espèces toxiques seront facilement repérées. Ah voilà, c'est plein d'amanites. Cette amanite panthère est reconnaissable à sa couleur brune et à son chapeau moucheté, mais gare à l'amanite phalloïde qui ne paye pas de mine et pourtant. Ça c'est très 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 dangereux, il faut 50 grammes pour cuire une personne. Mais les mycologues permettent aussi d'identifier certaines espèces comestibles auxquelles le profane ne se serait jamais risqué. Ça fait quand même qu'une heure qu'on ramasse, mais bon, il y en a d'autres que je vais prendre parce qu'ils sont très bons d'après ce qu'il dit. Et donc ça permettra de faire une poêlée un peu différente ce soir. Nos cueilleurs vont faire une belle trouvaille avec ce lucid homme réputé porte-bonheur. Mais attention, en matière de champignons, tous n'ont décidément pas les mêmes promesses.